Musique Il y a un bâtiment de Strasbourg en tout cas qui est emblématique, c'est évidemment cette cathédrale. Et je pense que même quand on est un Strasbourgeois depuis de longues années, on est toujours impressionné par sa dimension. C'est vraiment le grand monument de notre ville. Musique La rue des Orfèvres, parce que non seulement c'est une magnifique rue, évidemment, mais c'est aussi une rue qui a su garder des commerces locaux, avec vraiment de la qualité, avec du savoir-faire. Musique Arsène Wenger, j'ai moi-même fait des études dans le sport, et je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a fait rayonner l'Alsace. Il a été dans le monde entier, et pourtant il a gardé vraiment ses valeurs, très alsaciennes aussi de travail, ses racines, bien ancrées dans le sol. Musique Ça serait sans doute Hopla, ça serait Amtsibschnokalor, ça serait peut-être Yitzketslos. Musique Ce n'est pas tant un événement que peut-être le manque d'événements. Je n'arrive pas à comprendre comment on a pu à la fois rater le mondial 98, rater désormais l'euro 2016 alors qu'on est une capitale européenne, ne pas avoir fait passer le tour de France à Strasbourg depuis maintenant plus de 10 ans, alors que c'est l'un des événements qui est le plus regardé dans le monde. Musique C'est plutôt une contre-mesure. C'est le fait d'avoir rendu le stationnement payant entre midi et deux. Je suis un fils de boulanger, un fils de commerçant, et je sais à quel point la ville parfois peut prendre des décisions qui font du mal aux commerçants, qui font du mal à l'activité. Musique Ça serait sans doute celui d'avoir arrêté le tennis de haut niveau parce qu'à l'âge de 17 ans, j'ai eu une tendinite qui m'a obligé à me mettre au repos. Musique J'ai un métier et je n'ai jamais vécu de mes mandats et donc je travaille au Parlement européen. Aujourd'hui, je suis en disponibilité pendant plusieurs mois jusqu'à la fin de la campagne. J'espère pouvoir être élu maire de Strasbourg pour agir pour les Strasbourgeois. Sinon, je continuerai à travailler au Parlement européen parce que c'est une belle mission quand on aime Strasbourg. Musique La première, par exemple, c'est d'aider notre université, et notamment ses étudiants, à se sentir encore mieux à Strasbourg. Et notamment, je sais très bien, lorsqu'on est en période d'examen, on doit travailler en journée, mais aussi parfois à la nuit. Et donc, proposer que la BNU soit la première bibliothèque française qui soit ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La deuxième proposition concrète, c'est de, évidemment, rétablir la gratuité du stationnement entre midi et 2. Le fait d'avoir rendu payant ces deux heures de stationnement a été vraiment une faute, une erreur. Ça a fait du mal à nos restaurateurs, mais aussi ça a fait du mal aux commerçants. Moi, de manière générale, je veux simplifier la vie de ceux qui créent de l'activité et de ceux qui créent des emplois. Et enfin, troisièmement, je propose l'établissement et la création d'un service civique strasbourgeois. C'est-à-dire, ça permettrait aux jeunes, pendant deux mois, de pouvoir être soutenus par la ville pour agir au sein des associations qui travaillent dans les œuvres caricatives et aussi de mieux connaître l'histoire de Strasbourg, les valeurs aussi portées par cette ville. Et je souhaite que les jeunes strasbourgeois puissent connaître leur histoire parce que c'est en sachant d'où on vient qu'on peut avoir des perspectives d'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada